Donc la maison ronde ou maison Binotto, c'est quoi son histoire ? En fait c'est une maison que Serge a fait pour ses parents en 1972. Il était à Paris, il était à Paris à cette époque-là, il travaillait chez Jean Prouvé. Et il était en train de travailler sur des bâtiments ronds, qui étaient les stations totales, les stations service total. Et ses parents vivaient dans une ferme avec pas d'eau chaude, pas de confort, etc. Et il a décidé qu'il leur ferait cette petite maison à ce moment-là. Et donc il a construit cette maison en un été, à peu près. Donc principe prouvé de construire très rapidement. Il a construit cette maison en un été et ils se sont installés là. Comme tout le monde, c'était un truc très moderne, il a eu du mal à avoir le permis de construire. D'ailleurs, il a fallu que Jean Prouvé intervienne, qu'il appelle un archer de conseil du coin, qui s'appelait Jean Castin, et pour pouvoir, non Fabien Castin, pour pouvoir avoir le permis de construire. C'était compliqué. Donc c'était une maison qui était évidemment déjà à l'époque ressentie comme quelque chose d'assez étranger, on va dire ça comme ça. Et donc il a construit et puis ses parents se sont installés là et ils ont trouvé qu'elle était très confortable. Il y avait quand même du chauffage par le sol en 72, c'était quand même une grande innovation. Évidemment, il y avait une belle cuisine bien faite, il y avait une maison qui était isolée parce que les murs sont isolés déjà à cette époque-là, avant le choc pétrolier. C'est important de voir ça. Et puis, voilà, donc ça c'est l'histoire de la création de la maison. Elle est construite, alors pourquoi il a choisi de construire comme ça ? Parce que c'était un disciple de Jean Prouvé ? Il a utilisé quels matériaux ? Alors le principe des maisons prouvées, c'est qu'elles sont construites avec très peu de choses. Donc ici, il y a deux matériaux, un qui fait les murs extérieurs, qui est un matériau qui est du métal émaillé de face enduite, enduite isolée, avec un isolant extrudé à l'intérieur. Et un deuxième panneau qui sert à faire les cloisons, les plafonds, les portes, etc. En fait, il y a deux panneaux, un panneau bois et un panneau métallique. Et il n'y a que ça. Et c'est pour ça qu'elle est facile à construire et pas chère, facile d'accès. Après, ils ont fait un sol en béton sur lequel ils ont mis cette ardoise. Je ne sais pas pourquoi il a trouvé cette ardoise, mais ça fait un contraste avec peut-être le blanc des façades, ça qui lui plaisait. Après, elle est ronde parce que Serge travaillait sur... Donc, comme on évoquait tout à l'heure, il travaillait sur les stations totales qui sont rondes, mais dans l'œuvre de prouver, il n'y avait pas de maison ronde. En fait, c'est la première et c'est la seule, d'ailleurs, et c'est peut-être ça qui fait tout son intérêt. Et puis, Serge nous a toujours raconté qu'il, et on l'a vu, qu'il aimait beaucoup les fermes rondes. Et d'ailleurs, il était en train de travailler, on le verra dimanche, parce qu'on a des maquettes. Il était en train de travailler encore à son âge sur un projet de maison préfabriquée avec une maquette numérique qui est aussi sur des formes rondes. Voilà, donc ça, c'était un peu la genèse du projet. Alors, on va peut-être mettre fin à une légende, puisqu'il y a pas mal d'habitants du coin, qui disent que cette maison, elle tourne. Alors, est-ce qu'elle tourne vraiment, cette maison ? Non, elle n'a jamais tourné, elle n'a jamais été faite pour tourner. C'est un cercle qui est interrompu, fait une espèce de camembert. En fait, on a les trois quarts du cercle, et la partie ouverte, ces façades qu'on voit là, elles sont orientées vers le soleil pour faire rentrer le soleil dans la maison. Mais non, elle n'a jamais tourné. C'était pas l'objectif. Donc cette maison, à un moment donné, elle a été vendue ? Oui. Elle a été vendue plusieurs fois. À un moment, bon, Serge, il s'est installé avec sa femme, vous savez, il a construit le centre équestre Equinoche avec Isabelle Corbini. Et donc, ses parents étaient décédés, ils louaient la maison, et puis il en avait assez de la louer, etc. Et puis, bon, Serge Binozo, c'est pas quelqu'un qui a un sens de patrimoine. Bon, il avait une maison, construit une maison, il l'a louée, puis un jour, il a décidé, bon, qu'il avait assez de la louer, il l'a vendue. Et c'est une dame qui s'est installée là, qui faisait des sculptures de l'artisanat d'art, en quelque sorte. Et puis, cette personne l'a revendue, et là, c'est un galeriste parisien qui l'a achetée, parce que ce sont des maisons et les meubles de cette époque, des années 50-70, travaillent autour de prouver et tout, qui ont beaucoup, beaucoup de valeur. Donc ce galeriste l'a achetée. Et puis, elle a été inscrite monument historique, et donc, il l'a achetée dans l'espoir de la prendre, de la mettre, de l'exposer ailleurs, etc. Mais en fait, elle est indéplaçable, hors du territoire. Donc en fait, il a commencé à la démonter pour l'embarquer, puis ça n'a pas pu se faire, et c'est pour ça qu'elle est dans cet état aujourd'hui. Donc, vous avez créé une association, donc pour sauver cette maison. C'est ça. Dans quel but exactement ? Donc, c'est un patrimoine, vous comprenez bien, c'est un patrimoine absolument extraordinaire. Serge Binotto n'était pas quelqu'un qui avait le sens du patrimoine, donc personne ne savait vraiment la qualité de cette maison. Et nous, on a commencé à comprendre, en 2014, on avait fait un long article dans une revue qui s'appelait Plan Libre, à l'époque. On avait rencontré Serge, on a découvert la maison avec lui, on a remonté la pelote, on est allé de Serge à prouver, à la construction de cette maison, etc. On a trouvé, bon, voilà, que c'est un patrimoine 20ème extraordinaire. génial, vraiment génial dans la façon dont c'est construit, etc. Et donc, quand il y a eu cette histoire avec la maison qui a commencé à être démolie, enfin, déconstruite et tout ça, on a un peu été obligé, enfin, on a monté une association pour la garder, la mettre en valeur, alerter un peu tout le monde, etc. Voilà, c'est, on est beaucoup d'architectes dans l'association, donc on connaît bien, on connaît bien ce patrimoine, mais il n'y a pas que des architectes, il y a d'autres personnes. Et voilà, le but, c'est de la conserver, de la mettre en valeur, de la faire connaître. C'est ça, on a le but de l'association. Et donc, c'est de la remettre aussi en une phase d'origine ? Ouais, alors là, pour le moment, on a décidé de la racheter, on se lance dans un grand projet, on a décidé de la racheter, donc on a des discussions avec le galeriste propriétaire, qui, bon, voyant qu'il ne peut pas la déplacer, a dit, bah, écoutez, je vous la revends, je vous la revends, le prix que je l'ai acheté, etc. Donc, on voudrait l'acheter, mais il faut aussi la remettre en état. Et donc, pour ça, on a lancé un mécénat avec la Fondation du Patrimoine, et c'est l'objet de la journée qu'on va faire dimanche. Donc, on veut la racheter et la restaurer. D'accord. C'est le projet. Et vous avez dit tout à l'heure qu'il avait commencé à la démonter, mais tout est là ? Ou il y a des... Non, tout est sur place. Tout est sur place. Non seulement tout est sur place. Il n'y a que la toiture qui a été... Enfin, c'est une toiture terrasse avec un isolant. D'ailleurs, il y a une anecdote extraordinaire là-dessus, c'est que quand il l'a démonté, Serge était là, il était au courant. Il est venu les aider à la démonter. Et il nous a envoyé un mail, peut-être à 2h du matin, parce qu'il était un peu insomniaque, en nous disant « Allez voir la maison, ils sont en train de la démonter. » Nous, on a dit « Mais c'est quoi cette histoire ? Qui la démonte ? » etc. Et en fait, Serge, il voulait juste nous dire « Allez voir comment elle est bien construite. Ils sont en train de la démonter, vous allez comprendre. » Parce qu'effectivement, constructivement, là, en la démontant, on comprenait vraiment le truc. Et il y a une couverture, il y avait une étanchéité avec un isolant en toiture. Cet isolant, il est parti, l'étanchéité est partie. Donc pendant un moment, elle est restée à la pluie, le temps que tout s'arrête, que tout se rétablisse un peu dans un sens positif. Et donc ensuite, on l'a fait bâcher. C'est la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, qui, quand elle a été inscrite au Monument Historique, l'a fait bâcher. Et voilà. Et maintenant, on a effectivement tous les éléments pour la reconstruire à l'identique. On a une conférence de Serge qui explique, qu'on a fait avec lui à l'école d'architecture, qui explique tous les détails, qui les dessine, etc. On a tous les plans, les plans détaillés, et tous les éléments sont sur place. Par exemple, les girouettes qui étaient sur le toit, elles sont là, elles sont dedans. Tout est là. Très bien, merci. On n'a plus qu'à attendre qu'elle retrouve son état d'origine. Nous aussi, on espère. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501